Bienvenue sur Data Center 360. Sous la conduite du général Abrahman Chani a placé le peuple nigérien sous la voie de la reconquête de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Reputé, pauvre, miséreux, incapable d'exister sans l'assistance de l'étranger, le Niger, notre pays, s'est révélé au monde entier comme un pays respectable. Il est effectivement respecté aujourd'hui et respectueux de toutes les valeurs qui nous sont connues. C'est la fusion du peuple tout entier avec son armée sur le chemin de l'affirmation de sa souveraineté qui a donné à notre pays l'image qui rayonne présentement. En effet, jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une aussi grande adhésion populaire, soyez-en remerciés, spontanée et massive sur l'ensemble du territoire. Oui, notre pays est en train de démontrer qu'il sait compter d'abord sur lui-même, qu'il sait choisir son chemin, qu'il sait choisir ses amis et que son peuple est un peuple digne. Mais si notre posture actuelle force l'admiration des peuples épris de paix, de justice, prenant la coopération et non la guerre, il est important de souligner que ce n'est pas le cas de ceux-là qui, depuis des siècles, construisent leur prospérité en nous imposant la servitude. C'est cela qui explique la violence sauvage, sans fondement aucun, à laquelle est soumis le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger depuis plus d'une décennie. C'est cela aussi qui explique les sanctions uniques, injustes et irresponsables, criminelles, jamais infligées à un peuple. Mais que la CEDEAO, sous l'impulsion des puissances extérieures à l'Afrique, avait pris compte d'un peuple nigérien qui est resté debout. Les Hausa disent CEDEAO, Kauai. Ces punitions inhumaines contre notre peuple, à l'inverse, les attentes de ceux qui veulent stopper la marche irréversible de notre peuple pour sa souveraineté et son indépendance, ont plutôt renforcé sa résilience et notre détermination à aller jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Pour ce faire, nous avons puisé au fond de nos valeurs sociétales, à la surface des lègues glorieuses de nos dévancées. En effet, souvenez-vous que dès la fin du XIXe siècle, se réunia en mongous, Amadou Kourondaga, Kawisen Akhtada, Amadou Dambassa, Lamenonkal Firoul, Idrissa Aloma et bien d'autres figures illustres dont nous sommes les héritiers et les continuateurs se sont battus pour défendre la souveraineté totale, territoriale, contre les envahisseurs étrangers. Il était donc normal que ces aspirations fondamentales de paix, de liberté et de prospérité qui trouvent leur racine, dans les profondeurs de nos civilisations plus luminaires, jaillissent dans le Liptaquo Gourma, qui veut dire qu'il ne peut être vaincu, Inch'Allah. Après Oga Dougou, le 16 septembre 2023, c'est à Niamey que le Liptaquo Gourma a convergé pour donner naissance le 6 juillet 2024. La Confédération des Etats du Sahel en parfaite harmonie est dans la droite ligne de la vision du président La Hassi, le chef de l'Etat, le général Tchiani. Bamako, qui a été le précurseur de cet éveil salvateur pour les peuples de nos trois pays et désigné dépositaire des actes fondateurs de notre Confédération, comme vous pouvez le constater. Notre pays est debout. Beaucoup de chemin a été parcouru et beaucoup restent encore à faire pour ramener la paix et la prospérité dans notre jeune Confédération. Aussi, nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion sexuelle et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracés. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons, Inch'Allah, à ramener la paix et construire une prospérité partagée au bénéfice des peuples des Etats du Sahel. Nous avons confiance car les lendemains meilleurs, sauf à nous, à nous tous, et les générations futures, Inch'Allah, se chargeront de poursuivre, de construire dans la belle voie que nous leur régulons. Avant de terminer, permettez-moi de remercier très sincèrement l'ensemble du peuple nigérien pour la confiance en Khaï qu'il place au CNSP, à son président, au général Adra Nantiani, et au gouvernement. Les remerciements vont également à l'endroit des peuples frères et amis du Burkina Faso, du Mali et du Togo, ainsi qu'à leur gouvernement pour la solidarité agissante dont nous avons fait montre à l'égard du peuple nigérien et de son gouvernement. Les remerciements vont enfin aux organisations de la société civile, aux femmes, aux jeunes venus nombreux aujourd'hui et aux oulémas qu'on n'oubliera jamais, qui, par leur mobilisation multiforme et variée, font la fierté de notre pays. Que la fête soit donc belle, qu'elle vous révigore, pour aller de l'avant. Vive le Niger, vive la E.S. Je vous remercie. Arriva enfin le moment tant attendu à savoir le lancement de la dette semaine nationale culturelle Al-Adda par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, à travers trois coups de toubol, instrument traditionnel dont l'importance dans la cheferie traditionnelle de dessous n'est plus à démontrer. Thank you. C'est ainsi parti pour une semaine d'immersion totale dans la richesse et la diversité culturelle nigérienne à travers les multiples activités et compétitions culturelles et sportives prévues à cet effet au niveau des différents sites culturels et des quartiers de la ville de Niamey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada